Le bébé va quitter le nid. Non, il va rester ici avec moi, où je le surveille. Hé, Max, Liam est sorti. Quoi? C'est l'histoire de ce petit chien-ci et de ce gros chien-là qui vivent dans la même famille et puis qui, à un moment donné, va se retrouver dans une ferme. Ce petit chien est peureux. Il a peur de tout dans la vie et est extrêmement insécure depuis que son maître est tombé amoureux et qu'ils ont eu un bébé. Il est très protecteur du bébé, mais il est quand même assez peureux. Ce chien-là, il a un ami lapin. Quoi, neuf filles de New York? Il se prend pour un super héros. Et puis, ce qui est très drôle d'ailleurs, il va avoir une espèce de deux histoires qui vont partir dans deux directions différentes. Alors, ces chiens-là vont aller à une ferme et ils vont rencontrer ce grand chien-là qui est personnifié par moi, qui est Rooster, en français, le coq. Et le coq va lui permettre de reprendre confiance en lui. Ces deux-là, ici, ils vont essayer de sauver un tigre du bingale qui est gardé dans un zoo. Et puis, il va se passer une espèce de péripétie incroyable avec des loups, etc. J'adore faire du doublage. Quand j'ai vu le film, j'ai fait, « Wow! I want to do that! » Ça fait que je suis allé avec la plus grande joie possible. Quand je doublage, il y a de la technique à respecter, de bien écouter ce que l'acteur original a fait. Puis, à un moment donné, tout s'imbrique. Puis, ça peut aller très, très bien. Mais il n'y a aucun stress, c'est le fun de faire ça. C'est un film extrêmement drôle. C'est un film extrêmement touchant. Et je joue dedans. C'est un excellent film. J'ai ri du début à la fin. Il y a des scènes incroyables, des scènes d'amitié, il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de grand suspense aussi. On est sur le bout de notre chaise du début à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada